bonjour tout le monde alors voilà petite vidéo comme ça pour le plaisir donc dans le monde du coup en tout cas je tiens pas à dire d'ailleurs je tiens à remercier tous les lycéens parce que grâce à eau j'ai tant d'abonnés je suis à 258 abonnés d'ailleurs d'ailleurs ouais grâce à eau j'ai 258 abonnés 258 abonnés 258 après ouais j'ai donc du coup quand même lundi j'ai donné à tous les lycéens un petit papier avec marqué ma chaîne youtube j'ai pas arrêté en donner à tout le monde au lycée et donc du coup voilà ils se sont abonnés pour certains voilà mais après je sais pas si ils sont tous faits ou pas du coup voilà c'est pour ça que du coup grâce à eux je vais peut-être les avoir les 300 et 300 abonnés donc ça serait pas mal si j'arrive à avoir à dépasser les 200 et avoir 300 abonnés ça serait déjà pas mal donc du coup après du coup ouais c'est pour ça que voilà mais en plus hier mais après après au lycée lundi j'ai pratiquement passé là la moitié des pauses à la vie scolaire et tout donc du coup voilà en tout cas avant d'aller à la vie scolaire je crois j'ai d'abord été au cdi parce que voilà au cdi comme je sais qu'on peut imprimer donc du coup moi essaye maintenant de en plus comme on peut imprimer en couleur et tout c'est bien beaucoup comme ça au moins pour éviter d'imprimer à la maison d'utiliser trop l'encre tout ça je préfère faire quand je suis au lycée ou à l'IME pour imprimer tout ça comme ça quand j'ai des trucs à imprimer comme des photos des ou alors les petits papiers là comme je donne à tout le monde de ma chaîne youtube et bah je peux imprimer au lycée au cdi en couleur ou alors quand je suis à l'IME et que j'arrive à avoir accès quand je suis à l'IME et que j'arrive à avoir accès à l'IME et que j'arrive à avoir accès à l'imprimante sans personne ne le sache voilà c'est bien moi après je tiens à préciser pour être tranquille et que personne ne m'embête et tout et que personne ne puisse dire que c'est moi et tout à commencer ou quoi pour que personne ne puisse dire puisse m'accuser d'un truc que je n'ai pas fait que je n'ai pas fait et tout et pas moi maintenant que je fais j'essaye de me planquer dans les toilettes voilà j'essaye de me mettre d'aller dans les toilettes de m'enfermer dans les toilettes à la limite au semi-château quand je suis au semi-château et que c'est juste le temps que ça soit l'heure d'aller en atelier j'essaye des amis de rester aux toilettes le plus longtemps possible et donc du coup voilà après c'est pour ça ouais mais bon après voilà après j'ai filmé une petite scène du chien que comme voilà j'ai fait cette vidéo là mais en même temps je pour m'aider le chien donc du coup voilà mais après après je suis dans un je suis dans un parc pour enfants donc du coup ouais donc du coup voilà c'est pour ça que du coup ouais c'est on peut sécuriser donc comme je l'ai dit c'est pas y'a pas trop forcément de danger parce qu'il y a un grillage j'ai un portail donc du coup c'est en sécurité donc du coup c'est pour ça que je peux me permettre de de détacher le chien vu qu'il y a un grillage un portail dans un parc donc en même temps voilà c'est normal dans un parc pour enfants il y a forcément un grillage et un portail donc du coup on peut se permettre de détacher le chien voilà comme là donc en plus attend vous qu'il y a personne quand même vous que là le parc il est vide et qu'il y a aucun enfant autant en profiter pour venir avec le chien ça c'est clair donc du coup voilà en tout cas ouais ouais en tout cas je tiens à vous dire que ça y est comme ma demande d'admission à l'ESAD la demande d'admission à l'ESAD de Dourdan en Blanchisserie il est parti ça a été envoyé depuis vendredi dernier depuis vendredi dernier ça a été ça a été envoyé donc du coup c'est pour ça comme ça a été voilà ça a été fait vendredi dernier en tout cas j'ai signé la lettre de modification et puis et puis après vierge vierge magpaïenne il a tout envoyé au directeur de l'ESAD il a tout envoyé au directeur de l'ESAD de Dourdan il a tout envoyé vierge magpaïenne magpaïenne et puis je tiens aussi à dire aux trucs aux personnes qui travaillent à la NCCF NCCF la NCCF euh vous cassez un peu les couilles quand vous supprimez les trains quand il y a des trains supprimés ou quoi ça casse un peu les couilles donc du coup je tiens à vous dire arrêtez de supprimer des trains ou de mettre des trains en retard bah que euh c'est casse-coup après on est obligé de à la limite de se lever et de prendre le train de bonne heure pour euh pour aller sur l'ardi ah oui ah mais moi le truc c'est que moi d'habitude moi on peut avoir trop de problèmes avec avec ça moi je crois ce que je vais faire c'est éviter de descendre le mardi euh à l'ardi je vais soit descendre prendre le train plus tôt et prendre prendre le bus à bourrée comme j'ai avant d'habitude c'est vrai que là en ce moment je prends pas le bus à bourrée parce que ça ça casse les couilles d'attendre dans le froid et tout le matin devant la grille 8h30 j'ai un peu la flemme donc du coup c'est pour ça que euh que je descends euh à l'ardi en ce moment sauf le vendredi où j'arrive à avoir le train euh à 6h59-7h pour après descendre à bourrée et avoir le 322 euh à 7h30 donc du coup voilà mais bon après je m'en fuis hein mais bon après je peux à la limite ce que je peux faire c'est descendre directement à la chambre à rentre comme ça moi j'ai et j'aurais pas de problème euh avec les meaux euh quoi ce soit donc du coup voilà comme ça au moins c'est bon c'est régler de toute façon maintenant c'est bon euh aujourd'hui c'est mercredi euh qu'il s'est passé euh hier ça reste hier euh maintenant c'est du passé pour moi donc maintenant c'est bon euh maintenant c'est bon euh maintenant le problème euh c'était résolu et maintenant euh euh